Olivier Bouteillet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes programmateur des Rencontres de la Galerne. Donc c'est à ce titre que je vous interroge. Je suis très contente de vous voir parce que ce travail de programmateur m'a toujours intriguée. Puisque la Galerne est un grand lieu culturel au Havre, un lieu de rendez-vous d'ailleurs, un lieu de vie, on va dire. Et ces rencontres ont énormément de succès en règle générale. Nous y veillons en tout cas, effectivement. Et c'est là où il faut également remercier toutes les personnes qui viennent pour ces rencontres et ces signatures à la librairie. Nous essayons effectivement d'avoir un programme très éclectique puisque nous sommes une librairie généraliste. Donc il en faut vraiment pour tous les goûts. Mais c'est vrai que nous avons effectivement acquis au fil des années maintenant, ben voilà, le programme est très très attendu, voire même très demandé. Et c'est important pour nous également car effectivement c'est un concours à inscrire la Galerne définitivement comme un lieu culturel et de vie au Havre. Oui, oui, tout à fait. Alors comment choisissez-vous vos auteurs ? Comment cela se passe-t-il ? Alors on fonctionne pas mal au coup de cœur. Au coup de cœur pour un livre. Alors les libraires, on se concerte et puis il y a des libraires qui me disent tiens, il serait bien invité tel auteur par rapport à tel livre. Des coups de cœur par rapport aux auteurs eux-mêmes aussi, bien sûr. Tout en veillant, et ça c'est très important, à ne pas mettre l'auteur dans l'embarrage. Je m'explique un peu, c'est-à-dire que nous pouvons avoir dans l'équipe l'envie d'inviter un auteur pour tel ou tel livre, tout simplement pour l'ensemble de sa carrière. Mais il est important que nous puissions nous assurer d'une assistance ou d'un public suffisamment nombreux pour la rencontre ou pour la signature. Il ne s'agirait quand même pas de mettre un auteur face à seulement quelques personnes et donc puisse être un petit peu gêné par rapport à ça. Donc on est vraiment très attentif à tout ça et par expérience aussi, parce qu'il nous est arrivé d'avoir quelques rencontres où il n'y a pas grand monde et je pense que ça n'est bénéfique pour personne. Bien sûr. Et comment vous faites alors dans vos rapports avec le public, pour attirer ce public ? On utilise tous les moyens de communication possibles au jour d'aujourd'hui. Ça passe toujours par notre programme papier que vous connaissez sûrement et qui est encore très très demandée. Je parlais tout à l'heure de choses demandées. Le programme en fait partie. Il y a des affiches également qui sont faites. Et puis bien évidemment, nous envoyons des newsletters à nos abonnés. Nous avons notre site internet sur lequel toutes nos rencontres sont annoncées. Lagalerme.com, je le rappelle. Nous avons bien sûr notre page Facebook, notre Instagram, etc. Et puis les relais que vous êtes vous-même, acteurs culturels du Havre et entités culturelles au Havre. Les journalistes nous aident beaucoup, les médias en général. Donc tout cela est très très important pour faire en sorte que l'information circule, car on a toujours besoin qu'elle circule. Exactement. Et c'était quelque chose de parfois très difficile. Oui. Alors, mais de toute façon, vous avez un public de fidèles. On a un public de fidèles, c'est évident. On a effectivement des personnes qui viennent aux rencontres assez régulièrement, mais on a besoin d'élargir encore ce cercle-là. Il est important, à travers encore une fois certains thèmes de rencontres, certains invités, il est important pour nous de toucher d'autres publics. Quand je dis d'autres publics, ça peut être des personnes qui viennent moins régulièrement dans la librairie, quel que soit leur âge, ça peut être aussi un public, j'allais dire, plus jeune, plus adolescent, enfin voilà, on a plus étudiants. Et quelquefois, on s'en rend compte un petit peu de mal à mobiliser sur certaines catégories d'art. Il est important d'essayer, à travers la programmation, de faire en sorte que toutes ces populations puissent aussi s'accaparer de cette programmation, venir passer un bon moment dans la librairie avec un auteur, discuter, rencontrer. Oui, il me semble que les jeunes, de toute façon, entrent assez facilement à cause de leurs études dans la librairie. Ce n'est pas un lieu fermé. Ah ben, ce n'est pas du tout un lieu fermé. Ce n'est pas un lieu intimidant. J'espère. J'espère en tout cas. Alors, s'il est toujours intimidant pour quelque personne que ce soit, il faut continuer, en ce qui nous concerne, il faut continuer de veiller à ce que, voilà, on puisse rentrer dans la librairie comme... Il faut qu'on se sente chez soi, ici. Tout est fait pour, et donc il faut vraiment que ce soit le cas, mais pour tout le monde, vraiment. Et quand je reçois des classes d'élèves venant de l'établissement Avrais ou de la région Avraise, on insiste un petit peu sur cela. D'abord, on s'installe dans le café de la librairie pour présenter la librairie, savoir un peu comment se repérer dans ce grand espace de 1300 mètres carrés quand même. Oui. Bon, on désigne un petit peu les façons de présenter les livres, les différents rayons. On montre un petit peu comment on peut s'installer dans un canapé ou dans un fauteuil pour regarder, compulser, lire un livre. Et je veux dire que je pense que des enfants ou des jeunes qui, parce qu'il y en a, bien sûr, qui ne sont jamais rentrés dans la librairie, l'idée c'est de leur faire découvrir ce lieu et de leur dire mais vous serez toujours les bienvenus ici. Prenez un livre, lisez-le sur place, on ne vous dira jamais rien. En fait, faites un peu dans cette librairie ce que vous pourriez faire dans la bibliothèque de quartier, etc. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et là, les médiateurs, ce sont les enseignants. Entre autres, bien sûr, parce qu'ils ont un rôle éminemment important, très important, bien évidemment. À partir du moment d'ailleurs où ils décident d'amener leur classe d'élèves pour faire une sortie, mais que ce soit à la librairie ou ailleurs, il y a effectivement cette prescription, cette volonté de faire découvrir. Et puis c'est à nous aussi de prendre le relais ensuite et de dire, voilà, allez, on vous invite, il y a un programme, il y a des auteurs jeunesses qui viennent, il y a des auteurs de bandes dessinées, il y a la possibilité de lire les livres sur place. Donc n'hésitez pas, venez et vous serez toujours les bienvenus. Oui, oui, oui. Et vous travaillez peut-être avec des associations, alors comment dire, sans faire de jeunisme, des associations qui s'intéressent aux jeux de rôle, par exemple, ou au Marvel, au... Alors c'est important, justement, c'est important, c'est quelque chose que l'on va encore développer, essayer, tenter de développer, mais tout partenariat est le bienvenu. Parce qu'effectivement, on parle là d'un électorat plus jeune, mais nous avons depuis des années noué des partenariats avec différentes associations, avec les festivals du Havre, que ce soit le goût des autres, ou le polar à la plage notamment, mais aussi acteurs de parole au niveau de la région, et j'en passe. Donc il est important également que la galerne s'inscrive dans ces partenariats. Je ne dis pas qu'on peut non plus être accompagné, tout le monde, avec des livres partout, mais au moins l'idée, c'est que nous puissions nouer ces partenariats, et contribuer, voilà, et relayer les informations. Est-ce que vous avez une force de frappe peut-être, que d'autres n'ont pas ? Alors on fait en tout cas tout pour essayer justement d'accompagner au mieux de beaux projets. Après la force de frappe, c'est sûr que nous avons ici une équipe importante, et puis peut-être la mise en place de moyens, à travers, encore une fois je le redis, la page Facebook, nos réseaux sociaux, et j'en passe, qui permettent d'avancer les choses. Alors comment vous en êtes arrivé là ? Ah bah dites alors, si vous saviez, ma chère Isabelle, ça vient de loin, tout ça. Bon, allez, je vais faire un peu court, je n'ai pas fait du tout d'études sur la communication, il n'y avait pas du tout d'études, je commence à être un vieux monsieur maintenant, donc à l'époque il n'y avait pas d'études de communication. Non, mais j'ai commencé à faire de la radio dans les années 80, au moment où les radios étaient libres et indépendantes, et donc c'est vrai que pour faire ces armes, ça a été quand même une base extraordinaire. Puis j'ai continué à faire de la radio pendant à peu près 17 ans. En parallèle, j'ai fait aussi un peu de théâtre. C'était les années langues ? Bah c'était les débuts des années 80, effectivement. La bande FM était libérée, effectivement, on pouvait, contrairement à ce qui s'était passé quelques années auparavant, faire de la radio en étant, c'était confirmé. On pouvait véritablement investir la bande FM. Donc je suis arrivé dans ces années-là. Et puis, voilà. Donc là vous avez animé des émissions ? Oui, 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 tout à fait. J'ai été animateur, j'ai été journaliste aussi sur Europe 2 à l'époque, ici au Havre et puis également à Cherbourg. Donc tout ça, ça forge un petit peu la possibilité d'éventuellement, d'animer quelques petites choses ou de poser quelques questions. Oui, et puis atterrir à la galerne alors, après Cherbourg peut-être ? Non, après un retour au Havre, en 2000, je quitte la radio. Et Gilles et Françoise Delaporte, qui étaient les propriétaires fondateurs, propriétaires à l'époque, eh bien, ont tout de suite souhaité que j'intègre l'équipe pour justement aider Françoise, par rapport à l'organisation de ces rencontres, à les animer également, inviter des auteurs de façon plus pertinente, avoir un programme un peu plus conséquent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Oui, oui, un programme très, très... Fourni ? Riche, j'aime bien aussi le mot. Ben oui, parce qu'on essaye encore une fois, je le disais, c'est que nous sommes une librairie indépendante, donc on essaie d'axer notre programmation, de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Qu'il y ait à la fois des auteurs de bandes dessinées, qui restent encore aujourd'hui trop peu nombreux d'ailleurs, je pense, qu'il y ait à la fois des auteurs jeunesse, et bien sûr, bien sûr, les auteurs de littérature, des romanciers, des essayistes également. Nous avions un philosophe invité, André Comte-Sponville, encore il y a deux jours, dans la librairie. Bref, il faut vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts. Que les auteurs locaux, régionaux ne soient pas oubliés. Bien évidemment que notre programme soit également fourni d'auteurs à résonance nationale, voire internationale, c'est arrivé. Donc voilà, le programme doit être un savant mélange de tout cela pour, justement, puisqu'on parlait de public tout à l'heure, pouvoir convenir à la tranche la plus large possible. C'est important, mais je pense que vous savez très bien ce qu'est une programmation, ça ne vous aurait pas échappé, on fonctionne à peu près tous de la même façon. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que dans les qualités qui sont requises, j'imagine, il y a beaucoup d'empathie. Empathie pour l'auteur, le goût, sans doute, des mots, de la littérature. Empathie peut-être pour le public aussi, pour sentir un peu ses curiosités. Oui, il y a tout ça à la fois. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, comment faire une programmation. Effectivement, il y a le coup de cœur pour un texte, donc pour un livre, pour un auteur aussi. Et puis évidemment, l'idée toujours de faire plaisir au public, de faire en sorte que l'assistance que l'on pourrait avoir pour une rencontre particulièrement, voilà, les personnes présentes se disent, voilà, on a passé un bon moment, ça nous fait plaisir de rencontrer l'auteur, et ne rêvons pas, c'est aussi un plaisir pour l'auteur que de rencontrer son lectorat. Donc ça t'a double détente, cette affaire. Je vous arrête, parce que dans ce plaisir-là, il y a aussi celui de l'enrichissement. Il faut que je sois nourrissant. Bien sûr. Voilà, pour qu'on apprenne quelque chose, il faut qu'on soit un peu du... Du consistant. Du consistant, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas seulement agréable. Oui, oui, non, mais bien sûr. Parce qu'à ce moment-là... Alors dites donc, j'espère que c'est ce qu'en retirent les personnes qui viennent. Maintenant, je ne peux pas me mettre à leur place pour vous répondre, mais en tout cas, s'il est une chose certaine, c'est que c'est enrichissant pour les deux personnes que nous sommes. Je n'oublie pas Elvire Duchemin, qui présente également quelques rencontres à La Galerne. Je pense que c'est enrichissant pour nous deux aussi. Donc il n'y a pas de raison que ce ne le soit pas pour les personnes qui viennent. Maintenant, je ne peux pas... Je dis ça parce que quelquefois, on assiste à des interviews, évidemment, dans les médias, mais aussi, je ne sais pas, au bout des autres, qui sont superficielles et on se dit, ah, ça ne va pas bien loin. Vous avez cité des noms, je ne me permettrai pas d'aller jusque-là. Et puis dites donc, je me permettrai d'autant moins que je ne suis pas sûr, encore une fois, je parle pour moi, de réussir cette affaire-là à chaque fois que je reçois un auteur. Encore une fois, je me mets toujours dans cette position où il y a toujours autour d'une rencontre beaucoup de travail, enfin, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire de lecture, bien sûr, du livre et de l'intérêt porté à la carrière de l'auteur à son œuvre. Et en même temps, moi, en tout cas, j'aurais beau travailler tout ce que je veux par rapport à un auteur sur une rencontre donnée, je n'arriverais pas à la cheville de son travail, de ce qu'il a fait. Bien sûr, mais vous le connaissez. Je le connais, mais est-ce que le travail fourni pour la préparation nous permet de dire à la suite de ça, ben oui, finalement, on a appris des choses. J'ai prétention de penser que, oui, les questions que je pose, mais surtout les réponses qu'apporte l'auteur nourrissent effectivement de façon positive et les rencontres de façon à ce que les personnes présentes puissent en retirer quelque chose et repartir avec. En se disant, voilà, j'ai appris des choses sur le travail, sur le travail d'écriture, sur le travail de l'auteur, sa façon de fonctionner, les thèmes abordés, j'en passe. Il y a des auteurs qui ont beaucoup d'habitude de ça. D'autres peut-être moins, non ? Les premiers romans, par exemple ? Alors, il est évident qu'il est plus compliqué, et là encore, on rejoint quelque chose que j'évoquais tout à l'heure. Il y a évidemment beaucoup de primo-romanciers qui sont mis en avant par les libraires de la galère. En revanche, il est plus compliqué d'organiser une rencontre avec un primo-romancier parce que, ben voilà, il faut en tout cas laisser du temps au livre, laisser le temps au livre de s'installer et à cette personne de se faire connaître un petit peu mieux, justement pour pouvoir, encore une fois, ne pas le mettre mal à l'aise lors de l'organisation de quelque chose. C'est toujours ça qu'on a vraiment en tête, d'un bout à l'autre de la chaîne de programmation. Oui, oui. On ne peut pas inviter un inconnu ? On peut inviter quelqu'un de moins connu, il n'est pas question non plus, encore une fois, de faire un programme avec que des têtes d'affiches. D'ailleurs, je pense que les programmes de la galère me le prouvent, il suffit de jeter un oeil dessus. C'est vrai. Enfin, je crois que c'est vrai, nous n'avons pas que des auteurs connus. En même temps, à un moment, quelqu'un de moins connu, nous devons nous assurer au moins qu'il ait des relais, un entre-gen, qu'il nous aide à l'organisation et à la réussite de l'événement. C'est important ça. Parce que là, on sait bien qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes, malgré la fameuse force de frappe dont vous parliez et que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, oui. Et quand vous êtes rentré en 2008, est-ce que vous avez été conscient ? Avant 2008, c'était carrément en 2000. Ah, pardon, en 2000. Est-ce que vous êtes conscient que... Je suis un vieux monsieur, je vous le dis maintenant. Ça ne se voit pas, c'est pour ça que... Ça, vous êtes gentil. Donc, est-ce que vous êtes conscient que la galerne est devenue un lieu central de la ville du Havre ? Que si le Havre est une grande ville, c'est en partie à cause de son musée, à cause de sa scène nationale, mais de sa galerne ? C'est sûrement, en tout cas, parce que la galerne a su, comme on le disait précédemment, effectivement, s'imposer comme des lieux culturels dans la ville. C'est-à-dire qu'on a dépassé, je crois, le simple cadre d'un magasin qui vend des livres pour proposer bien, au-delà de ça, beaucoup d'autres choses. Oui. Et je pense que c'est ça aussi qui résonne bien au-delà du Havre, tout simplement. J'espère. J'espère, parce qu'en tout cas, c'est ce que toute l'équipe souhaite. Oui, oui. Et quels sont vos rapports avec la bibliothèque Nimeyer ? D'excellents rapports avec la bibliothèque Nimeyer, comme les bibliothèques du Havre, comme des bibliothèques au-delà du Havre. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison, parce que tout ça, tous ces lieux et toutes ces équipes, je parle d'équipe aussi, parce que les équipes sont très importantes, il n'y a pas que les lieux. Toutes ces équipes concourent à faire découvrir encore plus de livres, plus d'auteurs, et à faire découvrir la lecture pour certains publics, etc. C'est éminemment important, donc on n'est jamais trop nombreux. Oui, oui, et les volontés, là, sont communes, c'est-à-dire lieu de vie. Oui. Ça, c'est intéressant pour le livre. Oui. Surtout à l'époque d'Internet, des liseuses... Oh, les liseuses numériques, c'est peut-être des grandes concurrents. Pour nous, en tout cas, c'est sûr s'il y a autant d'auteurs qui répondent présents et que nous remercions chaque semaine de la même façon, parce qu'on sait aussi le temps que ça leur prend pour venir se déplacer dans les librairies, à la Galerne en l'occurrence, mais dans d'autres endroits. Nous, on met un point d'honneur à les remercier. Mais c'est parce qu'on est aussi conscient que cette animation-là, cet événementiel-là, a proposé à la Galerne, il n'y a aucun site Internet que vous voudrez ne pourra le proposer. Enfin, je vais dire... Exactement. Cette proximité entre le lecteur et l'auteur, ce plaisir de rencontre des lecteurs avec l'auteur et réciproquement, vous pouvez aller sur n'importe quel site Internet, ça, vous ne l'avez pas. Oui, oui. Parce que là, vous êtes en prise avec quelque chose... Voilà, c'est... C'est-à-dire d'humain, d'intime. Il suffit de le voir simplement lorsqu'on arrête une rencontre et qu'on passe aux signatures. C'est ce petit moment, ces petits instants de rencontre entre un lecteur, un auteur, ces petits moments de conversation. Moi, je mets toujours en retrait de ça parce que je ne suis toujours pas de l'auteur, mais jamais en train d'écouter ce qui se dit, bien sûr. Mais on le voit bien. Il y a quelque chose de l'intime et qui font que les gens repartent avec un sourire, avec des étoiles dans les yeux, avec l'air satisfait, un contentement. Enfin, bien souvent, c'est cela. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est quand même ça aussi, la mission de... Oui, oui. Alors prochainement, il y a une grande rencontre, sans doute. Dans notre émission, on sera dans 15 jours. Alors on va peut-être parler de fin mai ou début juin. Alors nous aurons... Alors début juin, Marie-Nimier sera notre affaire. On a un gros programme en mai-juin. Je devrais en avoir un peu plus... L'avoir un peu mieux dans la tête parce qu'au moment où nous enregistrons, j'y mets quasiment la touche finale. Mais nous aurons beaucoup d'invités prochainement. Bernard Nier... On va consulter votre site. Oui, tout à fait, tout à fait. Michel Bussi reviendra. Mais nous aurons aussi des auteurs locaux, régionaux. Et puis effectivement, comme vous l'avez si bien dit, Isabelle, c'est important. Ne pas hésiter à compulser le site de La Galerne, lagalerme.com, aller voir notre page Facebook, bien sûr, parce que là encore, tous les événements sont recensés. Mais sachez qu'on vous prépare encore de belles surprises pour le mois de mai, le mois de juin. Et puis aussi, aussi parce qu'on y pense déjà, pour la rentrée prochaine. Eh bien, c'est beau de la fin. Merci beaucoup, Olivier. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Mille fois, Isabelle, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada